On revient donc à l'actualité du moment avec une actualité en Espagne qui était loin de l'Olympique de Marseille qui s'intéressait à un sujet préférentiel de la presse espagnole il me semble, Kylian Mbappé bien entendu et Marca semble avoir des infos. Ce sont les informations de Marca, on va évidemment prendre de très grandes pincettes mais Marca annonce que Kylian Mbappé a bien signé au Real Madrid pour la saison prochaine un contrat de 5 ans, Marca annonce même des chiffres, un salaire 15 à 20 millions d'euros par mois donc beaucoup moins que ce qu'il touche du côté du Paris Saint-Germain. Ils sont tellement bien informés visiblement qu'ils annoncent même une prime à la signature de 50 millions d'euros. Encore une fois, on prend des pincettes maintenant. On prend des pincettes parce que c'est vrai qu'on a eu le feuilleton du départ de Kylian Mbappé entretenu aussi par la presse espagnole. Là maintenant on a le feuilleton de la signature mais pour vous est-ce qu'il y a encore un doute de voir Kylian Mbappé au Real Madrid ? Est-ce qu'il y a encore un doute ? Camille, non plus de doute, pas de doute ici non plus, pas de doute pour tout le monde. Pas de doute, bonsoir, non, tant mieux, pas de doute. Zéro doute. Et là, regardez Adrien, continuez à envoyer s'il vous plaît des crayons peut-être, des écritures. D'ailleurs il a dit on va prendre des pincettes, il ne peut pas. On rappelle, il est droit, c'est la main droite qui est immobilisée. Donc là, tout ça avec la main gauche. L'enfant. C'est une performance, c'est bien. Bon, personne donc ne doute, je croyais que dans le football tout pouvait arriver. Je l'ai entendu plein de fois sur ce plateau, tout peut arriver Ludo dans le foot. Vous me le répétez tout le temps. Pas là. Là c'est fait, donc c'est signé, c'est comme Marc le dit alors. Il se tourne autour depuis tellement longtemps maintenant. Il l'a dit, il redit, c'est son rêve. Il n'y a que le Real de Madrid. Il est aujourd'hui en capacité de pouvoir répondre après avoir longtemps hésité. Je me mets à sa place, franchement c'était un choix cornelien. Parce qu'il y a quand même le fait d'aller chercher cette première ligue des champions avec le Paris Saint-Germain qui me paraissait un argument suffisant pour le convaincre de rester et de marquer l'histoire de sa région et de son club. Il peut encore le faire, tu as raison. Au vu de ce qu'on a vu contre la Sociedad, je ne suis pas certain, mais bon. Ça peut être dans l'idée, mais même si on prend les clients potentiels qui pourraient se mêler à la danse. Liverpool, il n'y aura plus Klopp, donc ça m'étonnerait. Chelsea, c'est un gloubi-boulga de joueurs posés comme ça. Il n'y a pas de projet. Expression gloubi-boulga qui vient de Casimir. Je le précise pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas obligatoirement la réflexion. Le fameux Zébulon. Rien à voir. Rien à voir. C'est le manège enchanté. Avec Pollux et Zébulon. Merci, c'était bien. Sois, à vous. Je peux dire, j'ai dit tant mieux parce que j'aimerais que ça se fasse vite pour que le football puisse récupérer l'espace médiatique qui mérite aussi parce que je pense que c'est normal qu'en Espagne, on puisse en parler parce que c'est quelque chose de très important. Mais je pense qu'au plus vite c'est fait, le mieux c'est pour tout le monde, et sportivement et médiatiquement aussi. Voilà. Ok. Mais alors, le truc c'est toujours, parce qu'il y avait ceux qui disaient, oui, mais à quel poste le Real n'en a pas vraiment besoin ? Enfin, il y a ça aussi, Anthony ? Oui, mais bon, il y a des questions qui se posent, mais je ne pense pas que ce soit ça qui fasse capoter son transfert au Real Madrid. Enfin, sinon, on n'en serait pas là. Il ne prendra pas la place de l'Unissus, il aura donc avançante, ce qu'il n'aime pas faire en ce moment au Paris Saint-Germain. Il n'a pas des plaisirs, je pense que ça le dérangera moins. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Il a évolué souvent sur ces questions-là, donc il y a aussi un contexte qui fait qu'il sait là où il arrive. Il y a une différence entre, vous êtes à un endroit où on vous met des joueurs et vous devez bouger, et vous arrivez dans un club où il y en a qui sont déjà installés à ce poste-là, sachant qu'en plus, tout le monde sait qu'à terme, c'est l'évolution naturelle des attaquants comme ça, de se positionner dans l'axe, et qu'il aurait tout pour empiler les buts au Real Madrid. Et puis, étrangement, il joue plus 9 aussi au PSG. Il aura envie de jouer, déjà. Il ne jouera pas à la place de Vigny, en vrai. Il ne jouera pas à la place de Vigny. Je ne suis pas certain. Et puis pour le coup, en plus, il joue où il veut. Cette année, particulièrement, avec notamment l'essor de Bradley Barcola, il fait une saison, qu'on le veuille ou non, en position 9, de toute façon. Oui, mais on n'a pas l'impression qu'il soit très épanoui dans cette position. Moi, j'ai l'impression qu'il marque des buts, en tout cas. Ça, c'est ce qu'on lui demandera au Real Madrid. Et bizarrement, j'aime à croire quand même qu'on écoutera plus, et il écoutera plus l'institution Real Madrid qu'ailleurs. Non, puis cette année, il n'y a aucune crispation liée à son positionnement, alors qu'il est au milieu. Les crispations liées à son positionnement, c'était aussi le rapport avec Messi et Neymar. C'était le statut dans le club. Ce n'était pas la même chose. Il y avait d'autres choses qui venaient se greffer. Il va devenir le pivot gang de Vinicius, en fait. Je ne suis pas sûr qu'il utilisera ce terme. Le feuilleton est clos pour vous, Karim ? Le mariage est inéluctable, on le sait depuis de nombreuses années. C'est un joueur qui est programmé pour aller au Real Madrid, et le Real Madrid est un club qui est programmé pour accueillir Mbappé. Donc la fenêtre est trop importante là pour que ça ne se fasse pas. Il est en fin de contrat, le Real Madrid le veut, le Real Madrid a besoin de préparer l'après-Benzema. Le numéro 9 du Real aujourd'hui n'est pas vraiment une star internationale. C'est José Loup qui ne démérite pas, mais qui n'est pas un craque non plus. Donc tout est fait pour que ça se fasse. Je ne vois pas Mbappé perdre 2-3 ans à aller dans un autre club avant d'accomplir son rêve d'aller au Real Madrid. Ça ne manquerait pas de panache. De redire non au Real, ce serait quand même assez fabuleux. Oui, mais je pense qu'il prendrait un risque considérable de refermer une porte définitivement. Là, la porte, elle s'était fermée. Il l'avait fermée il y a un an et demi. Elle s'en trouve encore. Franchement, c'est une aubaine pour lui, pour le Real. Donc non, le mariage se fort. Un sujet qui n'a pas fini quand même de nous faire parler, même si ça commence déjà à lasser. C'est le tube du moment. Même si sa décision de quitter Paris en fin de saison a été claire, et son rêve de rejoindre le Real devient chaque jour plus réel, tout le monde en parle. Et même quand on refuse d'en parler, c'était le cas pour Carlo Ancelotti samedi, il s'attendait évidemment à des questions autour de Kylian Mbappé. Notre interrogé, Ibrahima Konaté, qui connaît bien son coéquipier de l'équipe de France, a ironisé samedi sur une venue éventuelle du capitaine des Bleus à Liverpool. En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu'il va venir ici ? Je pense qu'on sait tous où il va aller. Donc non, on ne pense même pas à lui dans cette équipe. Et je n'ai même pas pensé à le ramener. Et si rien n'a été officialisé, il y en a un qui fait déjà de la pub pour son futur championnat avec Kylian Mbappé. C'est le patron de la Liga, Ravier Tebas. Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde avec Bellingham. La saison dernière, Lewandowski a été un très bon niveau. L'Atletico à Griezmann. Et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à grandir encore plus vite. Quoi de mieux que Kylian Mbappé pour faire grandir un championnat ? Nous, on le sait en France. 51 millions d'euros. 51 millions d'euros, les amis. C'est le montant que le Ria de Madrid va remettre à Kylian Mbappé pour la prime à la signature. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es aussi, si tu es sûr de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, 51 millions d'euros, c'est la somme que le Ria de Madrid souhaite donner à Kylian Mbappé à la prime, à la signature, les amis. Vous savez que Kylian Mbappé va s'engager avec le Ria de Madrid qui va partir au Rial étant libre. Et comme il va partir au Rial étant libre, le Ria de Madrid va lui offrir une prime à la signature. Et la prime à la signature ici est d'ordre de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. On parle aussi d'un salaire d'environ 15 à 20 millions d'euros. Il faut souligner que c'est un salaire qui est très loin du salaire actuel de Kylian Mbappé au PSG. Donc, ça prouve aussi que Kylian Mbappé a vraiment compris qu'il faut aussi à un moment donné qu'il remporte la LDC parce que c'est bien beau de remporter la Ligue 1. C'est bien beau d'être la star de la Ligue 1, etc. Mais à un moment donné, il te faudra aussi remporter la LDC. Il te faudra aussi remporter un probable ballon d'or. Et moi, je pense que ça passe par le Ria de Madrid. Ça passe par le Ria de Madrid parce que le Ria de Madrid, les amis, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce club, mais pour moi, c'est le meilleur club de tout le temps. C'est le meilleur club de tout le temps. C'est un club qui a accéléré la Ligue des Champions. C'est un club qui est propice pour remporter la Ligue des Champions. C'est un club qui sait comment gagner la Ligue des Champions. Donc, si Kylian part au Ria de Madrid, comme c'est en train de se dessiner, pour moi, il a plus de chances de remporter la LDC au Ria de Madrid parce qu'il ne faut pas qu'on se mentir, les gars. Le Ria de Madrid sait comment gagner la LDC. Ils savent comment gagner la LDC. Ils savent. Donc, cette équipe du Ria avec un Kylian Mbappé, ils auront une équipe monstrueuse. Cette équipe sera même proche des Galactiques, les gars. Cette équipe sera proche des Galactiques. Tu auras Judd Bellingham, tu auras Toni Kroos, tu auras peut-être Modric, tu auras Kamavinga, tu auras Tchouamini, tu auras le Vinicius, tu auras plein de joueurs, le Rodrigo, Valvedé, Kylian Mbappé. Ça sera une équipe monstrueuse. Si déjà, Cyril de Madrid est très difficile à battre parce qu'il faut qu'on se le dise, Cyril actuellement, ils sont très difficiles à battre, les gars. Très, très difficile à battre. Donc, si Cyril actuellement, ils sont très difficiles à battre, combien de fois lorsque Kylian Mbappé va arriver dans ce club ? Ça sera une équipe quasiment injouable, surtout que tu es un entraîneur sur le banc qui est très expérimenté. A l'occurrence, c'est Carlo Anchoji qui a signé son contrat jusqu'en 2026 Carlo Anchoji a signé son contrat jusqu'en 2026. Donc, tu as une équipe du Real de Madrid qui sera très expérimentée, très forte, très, très forte, les amis. Avec un client Mbappé très forte. Donc, cette équipe, en plus, elle est jeune. C'est une équipe qui est relativement jeune parce que lorsque tu as Jude Bellingham qui est environ, je pense, de 22 ans, tu as un Vinicius qui est environ 23, 24, entre de ces gens, tu as les Valvedi, tu as Kiyam Mbappé qui a 25 ans, tu as les Tchamini, tu as les Kamavinga. Franchement, c'est une équipe qui a vraiment de la gueule. C'est une équipe qui a de la gueule, les amis. Donc, ce Real, ce Real peut vraiment régner sur l'Europe peut-être 3, 4, 5 ans. parce qu'avec cette équipe-là, une équipe talentueuse, une équipe jeune, une équipe qui a de l'expérience, franchement, ça peut vraiment faire des dégâts en Europe. Ça peut vraiment faire des dégâts en Europe. Donc, Kiyam Mbappé, mais moi, je pense qu'il sera une valeur ajoutée au Real de Madrid. Fait, le Real marche sans lui, mais je trouve qu'il va pour toi au Real. Il va pour toi au Real de Madrid. Il ne faut pas qu'on se mentait, les gars. Il va pour toi au Real de Madrid. Son profil, certes, il y a Vinicius, mais Kiyam Mbappé peut également jouer à l'Ars. Il peut également jouer à l'Ars. Et surtout qu'ils ont un entraîneur qui a l'anti-outil qui sait mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Kiyam. Il saura trouver sa place. Il va s'intégrer dans cette équipe du Real de Madrid. Je ne suis pas inquiet pour lui. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kiyam Mbappé va facilement s'intégrer dans ce Real de Madrid-là ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche et de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !